Bonjour à tous, c'est Gamelle et Marron de Quotidien Ecolo. Salut ! Ça vous arrive d'avoir des petites douleurs désagréables et de prendre un médicament par réflexe ? On nous demande souvent nos petits trucs et astuces pour guérir ou soulager ces petites douleurs du quotidien. Donc on a décidé de lancer un format, un bobo, une solution. On sortira régulièrement des vidéos où on parlera d'un bobo, d'un petit tracas du quotidien physique et on vous donnera toutes nos solutions, tous nos secrets pour régler ce problème le plus rapidement possible et le plus naturellement et écologiquement possible. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez de ce nouveau format et de nous faire part aussi des sujets desquels vous voudriez traiter avec nous. Si vous avez un mot ou une douleur et que vous voulez des conseils, n'hésitez pas soit à commenter ou nous envoyer un message privé. On fera bien sûr anonymement une vidéo sur le mot en question pour vous aider. Attention, petit disclaimer, nos conseils ne remplacent en aucun cas un avis médical. Si vous avez des traitements, nous ne vous recommandons en aucun cas de les arrêter. N'ignorez pas les conseils du professionnel de la santé. Et en cas de doute, pensez à appeler votre médecin pour lui demander conseil et qu'il puisse vous orienter. Pour ce qui est des huiles essentielles, attention aux enfants, aux animaux, aux femmes enceintes, toilettants et aux personnes ayant des antécédents de cancer. Il y a des recommandations spécifiques et des contre-indications pour chaque huile essentielle. Voilà, c'était vraiment important pour nous de vous dire ça. Alors aujourd'hui, le sujet tombe à pic puisqu'on va parler du mal de crâne. Et de ce que je me souviens de tout à l'heure, toi tu l'as vécu tout à l'heure et tu t'es éclipsé 30 secondes. Donc raconte-nous, qu'est-ce que t'as fait ? C'est vrai, tout à l'heure, ça nous a pris, ça m'a vachement fait chier pendant la partie de cartes là. Du coup, j'avais mal au crâne et j'avais envie de vomir. Du coup, j'ai été dans la salle de bain et j'ai été chercher dans une petite trousse de l'huile essentielle de menthe poivrée. Donc je me suis massée avec de l'huile végétale les tempes. Je m'en suis appliquée ici, là, le long de l'arcade et là. Donc je me suis massée une petite minute, ça m'a vachement soulagée. Mais vu que j'avais envie de vomir, je me suis mis aussi une goutte d'huile essentielle pure sous la langue. Donc vous, si vous avez mal au crâne, vous pouvez le faire, vous avez juste à diluer votre huile essentielle de menthe, de menthe poivrée, oui. Vous mettez deux gouttes dans l'huile végétale, vous vous appliquez sur vos mains, vous massez votre taux de 2 tempes et l'arcade sourcilière. Et si vraiment vous avez envie de vomir et que c'est vraiment intense, vous pouvez prendre une cuillère de miel ou de sucre ou autre chose, ou dans une infusion. Une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée que vous mettez sous la langue ou que vous pouvez prendre. Si vous n'avez rien sous la main, moi j'ai une autre solution qui est très efficace aussi et qui ne demande aucun matériel. C'est de vous masser un petit point qui est juste là, sur le pouce, ici. Alors je vais vous montrer, c'est juste ici. Donc vous passez entre votre pouce et votre index et vous massez en fait dans le creux de votre main, avec votre autre pouce et votre index. Vous appuyez jusqu'à une petite douleur en fait, mais sans avoir vraiment mal. Vous appuyez et vous restez comme ça pendant 30 secondes. Donc 30 secondes sur ce point là, il y a un méridien qui passe à cet endroit là, donc ça va soulager votre douleur. En parallèle, après vous pouvez aussi masser vos tempes, l'arcade sourcilière, tout ça, ça peut vous aider pour soulager le maux de crâne. Et vous pouvez aussi faire de la respiration. On a fait une vidéo sur la cohérence cardiaque, ça aide à soulager les maux de crâne, les maux du quotidien. Donc n'hésitez pas, si vous avez 5 minutes, on va vous mettre le lien qui part par là. Juste au-dessus et dans la description. Sur la cohérence cardiaque. Et faites-vous confiance, massez-vous en général, naturellement, on va se frotter les yeux, se frotter les tempes, se masser l'arrière du crâne, le cuir chevelu. Faites-vous confiance, écoutez-vous et soulagez vos douleurs vous-même naturellement. J'ai une autre huile essentielle aussi, si vous pouvez regarder les infos huiles essentielles. Donc ça s'appelle A4HE sur Instagram et sur Facebook. On vous le mettra aussi dans la description. Donc on fait des infos sur les huiles essentielles, en fait, et leurs bienfaits tous les lundis. Donc il y a l'huile essentielle du coup de lavande qui est relaxante et antidouleur. Donc vous pouvez faire un petit massage, pareil, les tempes. C'est vraiment un point stratégique, les tempes, les cervicales, avec 2 gouttes d'huile essentielle de lavande dans le végétal pour vous soulager. Et vous pouvez l'utiliser en diffusion, bien sûr, dans une pièce aérée. Parce qu'en ce moment, avec le Covid-19, c'est compliqué vu que c'est un anti-inflammatoire. Donc en inhalation, évitez en ce moment. Alors vous pouvez aussi simplement aller vous promener pour le mal de crâne. Vous reposer, faire une sieste de 5-10 minutes, c'est bénéfique. L'essentiel, c'est de s'aérer la tête, pencher à autre chose. Vous pouvez prendre un grand verre d'eau ou un thé. Thé vert, thé noir, avec du citron et du gingembre si vous en avez, sinon c'est pas grave. Ou un café, parce que la caféine et la théine, en fait, ça resserre les vaisseaux sanguins qui sont dilatés et ça soulage les douleurs. Réfléchissez aussi à une cause potentielle de votre mal de tête. Si vous avez eu une récente prise de tête, ça peut tout simplement être ça. Donc réfléchissez à ça. Qu'est-ce qui vous a énervé ? Qu'est-ce qui vous a pris la tête dans la journée ? Est-ce que vous vous êtes engueulé ? Est-ce que ça s'est mal passé quelque part ? Et voilà, parlez-en, réfléchissez dessus, libérez vos émotions, tout simplement. Ça peut aussi vous aider. Donc voilà pour la première vidéo de ce format. On espère que ça vous a plu. Pensez à nous faire des retours en commentaire ou en message privé, à partager autour de vous, et abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche, parce qu'on n'a pas de fréquence, en fait, de sortie de vidéo. Donc on ne sait pas du tout quand on va les sortir. Donc pour être au courant de chaque sortie de vidéo, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Allez, à une prochaine ! A bientôt !